l'île aux histoires mon endroit préféré pour m'évader coucou les petits loups aujourd'hui je vais vous lire ansel et gretel ce conte est écrit par valérie ménard aux éditions fidales il était une fois un bûcheron sa femme et ses deux enfants ansel et gretel qui vivaient dans une grande forêt l'homme aimait ses enfants plus que tout mais leur belle mère les détestait elle était jalouse d'eux et n'avait d'autre désir que de s'en débarrasser le bûcheron était pauvre et avait du mal à nourrir sa famille un jour sa femme se fâcha elle tenta de convaincre son mari qu'il devait se débarrasser des enfants s'il désirait se sortir de la misère elle lui proposa un plan pour les abandonner dans la forêt sur l'insistance de sa femme le bûcheron accepta son offre de leur chambre les deux petits avaient entendu la conversation de leurs parents gretel était terrorisé et se blottit contre son frère qu'allons nous faire dit-elle en pleurant ne t'en fais pas gretel dit ansel je trouverai un moyen de nous en tirer ce soir là ansel pensa à un plan lorsque ses parents se furent endormis il sortit dehors sans faire de bruit il ramassa des petits cailloux blancs ayant mis autant qu'il put dans ses poches puis il rentra dans la maison et alla se recoucher au lever du jour la belle-mère alla réveiller ansel et gretel allez debout leur dit-elle sèchement aujourd'hui vous aiderez votre père à couper du bois dans la forêt elle les poussa dehors et ferma la porte à double tour les enfants suivirent leur père dans la forêt en cours de route ansel prenait des cailloux blancs dans sa poche et les jetait sur le sol de cette façon s'ils en venaient à s'égarer ils pourraient suivre la traînée de cailloux pour rentrer à la maison après avoir marché pendant un long moment leur père s'arrêta dans une clairière les enfants dit-il ramassez toutes les brindilles que vous pouvez pendant que je m'occupe de couper du bois je reviendrai vous chercher sur ces paroles leur père s'en alla ansel et gretel firent ce qu'on leur avait demandé et amassèrent des brindilles au sommet d'une petite colline puis ils s'assirent et attendirent leur père au coucher du soleil ils comprirent que leur père n'allait pas revenir nous sommes perdus dit gretel en sanglotant pas tout à fait répondit ansel en montrant un petit caillou blanc du doigt j'ai jeté des cailloux sur le sol pendant que nous marchions nous n'avons plus qu'à les suivre jusqu'à la maison comme l'avait prévu ansel les cailloux leur permirent d'atteindre la maison lorsque leur belle mère vit les enfants elle se mit en colère elle les envoya au lit sans même avoir mangé même s'ils avaient très faim ansel et gretel obéirent à leur belle mère sans rouspéter ils étaient simplement heureux de pouvoir dormir dans un lit chaud le lendemain matin leur belle mère les réveilla elle leur ordonna à nouveau d'accompagner leur père dans la forêt cette fois cependant elle leur donna un morceau de pain puisque ansel n'avait pas eu l'occasion d'aller chercher des cailloux pendant la nuit il décida de jeter des miettes de pain le long du chemin cette fois ils s'enfoncèrent encore plus loin dans la forêt leur père leur demanda de ramasser des pierres et leur promit de revenir les chercher tandis qu'ils attendaient ils fermèrent les paupières et tombèrent endormis lorsque Ansel se réveilla le lendemain matin il constata que toutes les miettes de pain avaient disparu les oiseaux ont dû les manger dit tristement gretel tandis qu'ils marchaient dans la forêt ils virent un joli oiseau sur une branche ils chantaient si bien que les enfants décidèrent de le suivre jusqu'à une petite maison faite en pain d'épices les enfants affamés ne purent résister à l'odeur alléchante et se mirent à grignoter les murs soudain la porte s'ouvrit et une vieille femme sortit de la maison si vous avez encore faim j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur dit-elle gentiment allez venez lorsqu'ils entrèrent la vieille femme leur servit une montagne de friandises et de gâteaux de toutes sortes ne soyez pas timide mangez tant que vous voulez dit la vieille femme Ansel et gretel se mirent à manger mais ils ne savaient pas que la vieille femme était en réalité une méchante sorcière mangeuse d'enfants elle avait construit sa maison pour les attirer quand elle en prenait un elle le faisait cuire et le mangeait lorsque Ansel eut terminé son repas elle l'enferma dans une cage au fil des jours la sorcière continua de nourrir Ansel tandis que gretel dut s'occuper d'effectuer les corvées de la maison quand il sera à point je le mangerai dit-elle avec un rire méchant de temps à autre elle demandait à Ansel de tendre son doigt afin de voir s'il était assez gras bientôt gretel découvrit que la sorcière était pratiquement aveugle Ansel la prochaine fois qu'elle te demandera de tendre ton doigt tend lui plutôt cet os de poulet lui ordonna gretel si elle te trouve trop maigre elle ne te mangera pas à partir de cet instant chaque fois que la sorcière lui demanda de tendre son doigt Ansel présenta l'os de poulet quelques semaines plus tard la sorcière n'en pouvait plus d'attendre gras ou maigre c'est aujourd'hui que je te fais cuire dit-elle à Ansel alors que la sorcière se pencha pour allumer le four gretel la poussa à l'intérieur claqua la porte et mit le verrou la sorcière n'eut plus qu'à rôtir et gretel alla vite libérer son frère tandis qu'il se dirigeait vers la porte Ansel remarqua quelque chose qui brillaient dans l'un des coins de la maison c'était un coffre rempli de pierres précieuses et de diamants les enfants transportèrent le coffre jusque dans la forêt ils suivirent le même oiseau qui les avait menés à la maison de pain d'épices mais cette fois l'oiseau les dirigea à travers la forêt jusqu'à la maison de leur père lorsqu'ils entrèrent dans la maison ils découvrirent leur père seul l'homme avait réalisé à quel point sa femme était méchante et l'avait chassé de la maison leur père les prit tous les deux dans ses bras il s'était tant ennuyé d'eux papa nous avons une surprise pour toi l'informa Ansel en lui montrant le coffre rempli de pierres précieuses et de diamants leur père sauta de joie c'en était fini des soucis ils vécurent heureux tous ensemble et voilà les petits loups l'histoire est finie j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle histoire et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune histoire bisous 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 bisous